Et bonjour les gangsters virtuels et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité. Aujourd'hui on va parler de Rockstar car il nous réserve une surprise de taille en ce mois de décembre avec la toute nouvelle mise à jour qui va arriver pour GTA Online. Attachez vos ceintures car une vieille connaissance de Liberty City fait son grand retour dans les rues de Los Santos. Mais ce n'est pas tout car au programme on va retrouver des courses de drift, des animaux qui vont débarquer en ville, des surprises festives comme chaque fin d'année à foison et bien plus encore. Mais avant de démarrer n'oubliez pas de mettre un like à la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications afin de ne rien louper des prochaines mises à jour qu'il y aura sur la chaîne. Partagez également votre excitation dans les commentaires que ce soit pour GTA Online concernant cette mise à jour ou GTA VI concernant le futur trailer. Allez on perd pas de temps c'est parti ! Allez nous voilà sur la page de Rockstar ! Donc je vais découvrir tout ça avec vous bien entendu. Des nouveaux produits dérivés Rockstar Games maintenant disponibles. Allons faire un tour et donc il y a des pulls, des petits sacs, des chaussettes, pourquoi pas. Ça c'est un cendrier, des casquettes, je kiffe les casquettes, elles sont vraiment jolies. Voilà on a donc du suite au ras du coup Rockstar Games. Voilà des casquettes avec cet empiècement gris réfléchi. Voilà donc rendez-vous sur la boutique, je vous mettrai le lien bien sûr en description. Allez on va passer aux avantages de la semaine. Allez les avantages de la semaine. Donc GTA $ et RP doublés dans les missions du projet Subversion. Ainsi que les récompenses doublées dans SUM autorisé, le motif Galaxy pour l'Avenger et plus encore. Donc allez-vous à Charlie Red et aux anciens militaires révoqués des Los Santos Angels pour miner des bénéfices de Mary Water Sécurité tout en vous remplissant les poches. Envolez-vous dans le cadre du projet Subversion pour recevoir des récompenses doublées jusqu'au 11 décembre. Alors personnellement cette mise à jour qui est sortie je crois le 3 juin, si mes souvenirs sont bons, je sais que c'était cet été ou juste avant l'été, pour moi elle n'était pas extraordinaire. Moi elle m'a coûté vraiment cher. Bon c'est pas l'oseille qui me manque sur GTA Online, mais je veux dire elle m'a coûté cher par rapport aux revenus. C'était carrément pas rentable parce que j'ai dû acheter un Avenger qui m'a servi à rien à part faire ses missions. Mission doublée, ça pourrait donner l'occasion d'y retourner, pourquoi pas. En tout cas le petit motif Galaxy pour le Mammouth Avenger, il est vraiment magnifique, vraiment très 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 beau. GTA Dollar et RP doublés dans Sumautorisé, on connaît le mode. La roue de la fortune dans le casino, il y a Dinka Sugoi. Oui, elle est pas mal, elle est jolie, à voir ce qu'elle donne réellement. Je vais pas vous faire toutes les promotions, bien entendu, je vous mets le lien en description et vous irez voir par vous-même, ça sera beaucoup plus simple. Et voilà, je vais pas faire une vidéo de 45 minutes, juste pour vous expliquer quelque chose qu'il y a déjà écrit sur le site. Je vous mets le lien encore une fois en description, vous aurez tout directement dessus. GTA Plus, voilà, si vous avez envie de payer réellement pour avoir des GTA Dollars, je vous laisse y aller, ça, je boycotte ça, pour moi, c'est pas pour moi. Les promotions donc des hangars, pareil, je vous laisserai aller voir. Promotion de l'armurie mobile, batte de baseball gratuite. Bon à savoir. Et après, quelques promotions. Mais la batte de baseball, si vous l'avez pas, allez la chercher directement. Allez, on va passer dans cette nouvelle mise à jour qui va arriver au mois de décembre. Alors, avant ou après le trailer de GTA 6, j'en sais rien. En tout cas, je pense que ça va être aux alentours du 10, autour du 10. Je miserai un petit billet sur le 12 ou le 13 décembre. Bon, on verra bien. De toute façon, ça va arriver. Donc, nouvelle mise à jour de GTA Online en décembre. Une vieille connaissance de Liberty City fait son retour. Des courses de drift, des animaux, des surprises festives et bien plus. Alors, je préfère vous le lire de suite. Vous allez voir par la suite. C'est un article, je l'ai déjà lu. Ça ne sera pas pour tout le monde, malheureusement. Et alors, cet hiver, le monde en constante évolution de GTA Online continuera de profiter à chacun dans l'arrivée de la casse. Une nouvelle affaire illégale permettant de réaliser des vols de véhicules audacieux, sans oublier des courses de drift qui vous mettront au volant de véhicules conçus pour déraper avec précision dans les virages. Du nouveau bolide et plus. Alors, nouveau bolide, c'est super. Déjà, on est... Voilà, je sais qu'il y en a une. J'avais présenté une nouvelle voiture qui devrait arriver. J'espère qu'il va y en avoir plusieurs. Donc, nouvelle course. On a dit course de drift. C'est ici. Course de drift. Bonne nouveauté. Vraiment sympa. J'espère juste que dans les courses de drift, j'espère que les collisions seront sanctionnées, en fait. Parce que sur une course de drift avec collision, à mon avis, à chaque virage, ça va être éclate. Tac, c'est comme les courses de Formule 1 qu'il y a dans GTA, si il y a les collisions, c'est éclaté. Enfin bon, ça n'engage que moi, bien sûr. Alors, vous voulez des plus ? Alors, vous découvrez également des cadeaux festives exceptionnels pour la fin d'année. Donc, d'habitude, des vêtements en jeu en édition limitée pour la 25e année Rockstar. Pour la 25e anniversaire de Rockstar. Et bien plus encore, afin de célébrer l'occasion comme il se doit. Ça, c'est cool. Par contre, là, à mon avis, vu ce qu'il y a écrit, ça promet du lourd. Après, il ne faut pas trop rêver non plus. De plus, les animaux feront leur apparition dans le mode GTA Online sur PlayStation 5, Xbox, Series X et S. Ce qui veut dire que sur PC, PlayStation 4, Xbox One, on n'aura pas droit aux animaux. Alors, peut-être que PlayStation 4, Xbox One, ça va être limite. Mais par contre, sur PC, je ne vois pas le problème. J'espère que ça va arriver plus tard. Et s'accompagneront d'améliorations supplémentaires conçues pour les joueurs sur les consoles de dernière génération. Voilà la petite casse. Donc là, on peut voir ici, on dirait Shop. On dirait Shop. Ici, on voit deux chiens. Donc, les animaux seront là. Est-ce qu'on pourra peut-être adopter un chien également, vu qu'ils vont mettre les animaux ? Ça serait cool. Comme dans le RP, si on peut avoir son chien. Eh bien, écoutez, moi, je suis preneur. Mais vu que je suis sur PC, je vais devoir attendre. Saison 2 au vol. Cet hiver, la mise à jour de GTA Online vous plongera au cœur de la criminalité urbaine de Los Santos. Voler, démanteler et vendre des véhicules très demandés pour le compte d'une vieille connaissance qui a émigré vers l'Ouest. Yousouf Amir. L'illustre promoteur immobilier de Liberty City. Donc là, ça fait vraiment plaisir d'avoir une vieille connaissance pour ceux qui ont fait GTA IV. Passionné par le luxe, Yousouf cherche constamment à enrichir sa collection de véhicules importés par tous les moyens avec l'aide de son cousin Jamal. Vous aurez pour mission d'organiser et de perpétrer des vols de véhicules depuis Reds Autoparts. Une nouvelle casse est disponible à l'achat que vous gérerez comme bon vous semble. Alors la casse, je me rappelle qu'elle était dans le mode solo. Moi, je l'avais acheté avec Michael. Je l'avais acheté avec Michael et le concept, c'était de détenir une casse. Et chaque voiture pétait. En fait, je touchais 150 dollars pour chaque voiture pétait. Et c'était le revenu de la casse, en fait, de Michael. Alors, est-ce que ça va un petit peu ressembler ? Écoutez, on verra bien. Donc, nouvelle casse disponible à l'achat que vous gérerez comme bon vous semble. Vendez la crème de la crème à Youssouf ou démantelez des véhicules volés pour récupérer des pièces. Ok, donc les courses de drift. Donc, on voit bien là. Vraiment, ils sont à l'étroit en drift. Et comme je disais au début, s'il y a le mode collision, à mon avis, ici dans le virage, le premier va devoir freiner, s'orienter en mode 45 degrés pour passer bien son virage en drift. L'autre derrière, il va le shooter. Et s'il le shoot, ça finit dans le décor. Donc, ça va être très compliqué. J'espère juste qu'il y a le mode collision, mais avec sanction, en fait. Voilà. Donc, amateurs de course de GTA Online peuvent désormais tenter de décrocher la victoire autrement grâce à une modification de drift inédite réservée à une sélection de véhicules et aux épreuves de drift. Les pilotes pourront mettre à l'épreuve leur talent en matière de dérapage dans une sélection de nouveaux circuits. Ça, c'est pas mal. Enfin, forcément. Et se rendre au salon auto de LS pour installer un tunic drift sur certains véhicules. Alors, c'est sûr, certains véhicules. Ne partez pas dans le truc avec n'importe quelle voiture. Renseignez-vous avant. Apparemment, là, c'est la Dinka Gester. Ici, qu'elle peut le faire. Là, je sais plus ce que c'est. Et celle-là, on dirait la Subaru. Enfin, bon, bref. Allez vous renseigner des véhicules potentiels pour faire du drift. Ne partez pas avec n'importe quoi sous peine d'être déçus. Et afin de profiter des joies du dérapage en mode libre. Donc, du coup, votre customisation du drift pourra aussi servir. C'est-à-dire que ça sera, une fois installé, que vous soyez en course ou en mode libre, ça va drifter. Quel régal. Quel régal dans les sessions. Voilà. Alors, fonctionnalités et améliorations supplémentaires. Nous continuons à tirer parti des avancées techniques qu'offrent les consoles de dernière génération. Alors, les PC, elle les entend, c'est de la merde. Ainsi, la mise à jour de décembre comprendra de nouvelles fonctionnalités conçues spécialement pour elle. La faune s'invite dans le mode libre. Désormais, des animaux déambuleront au sein des paysages du sud de San Andreas dans GTA Online sur les consoles PlayStation 5 et Xbox Series. J'espère vraiment à l'avenir qu'ils vont le mettre sur PC. Sinon, ça n'a aucun sens. Les abonnés de GTA Plus obtiendront l'accès au tout nouveau garage de Vinewood Club qui permet de stocker son véhicule. Bref. Allez. Allo, les pigeons ? Allez-y, c'est par là. Les joueurs sur PS5, Xbox Series pourront désormais réorganiser et gérer leur collection de véhicules plus facilement via le menu interaction qui leur permettra de déplacer leur véhicule d'un garage à l'autre plus simplement. Ouais, ça, c'est une option, je veux dire. Bon. Ok. Bon, en fait, moi, j'aimais bien... En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est acheter des véhicules et les mettre dans des garages appropriés, c'est-à-dire des sportifs avec des sportives, etc. 4x4, les 4x4, véhicules de guerre avec les véhicules de guerre, tout ça. Et si jamais j'ai un véhicule qui ne l'est pas là où il doit être, finalement, je le prends, je le sors et je vais l'amener. Et en l'amenant, sur le chemin, il peut arriver mille choses, en fait. Donc, c'est ça, en fait, qui est passionnant. Là, d'un simple clic, hop, on peut passer le truc, machin. Bon, ça enlève un petit peu de jeu. Bon, après, c'est mon avis, bien entendu. Ça ne regarde que moi. De plus, les joueurs sur toutes les plateformes bénéficieront de diverses améliorations liées à l'expérience de jeu. Le menu interaction a été revu afin de faciliter la navigation. Les courses poursuites et de rues rapporteront un peu plus au niveau des points de réputation du salon LS. C'est vrai que ça ne rapportait pas grand-chose. Un nouveau service de spécification disponible au salon auto de LS permettra aux conducteurs d'acheter des copies de véhicules personnels d'autres joueurs sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Là, en gros, si vous aimez bien vinyle d'un mec de la session, vous pourrez faire le même. Vinyle, alors je pense que c'est esthétique, cosmétique, on dit, et motorisation peut-être, à voir. Enfin, en vrai, on s'en fout, complet. Enfin, bon, bref. Des descriptions personnalisables seront disponibles pour chaque étage du garage Eclipse Boulevard. Ça, c'est bien. Ça rajoute un petit cachet. C'est cool. Le chat vocal sur console est désormais désactivé par défaut. OK. Un petit cadeau. Attends tous les joueurs le jour de l'anniversaire de leur personnage. Alors ça, c'est cool. Et bien d'autres choses à venir. En cette saison des fêtes, et au-delà, GTA Online vous proposera les nouveaux vols de la casse, donc la fameuse mise à jour, des véhicules inédits et de nouvelles épreuves de course. Les courses de drift. Mais ce n'est pas tout. Vous découvrirez également de nouvelles musiques. Alors peut-être une nouvelle station radio. Il ne parle pas de station radio. Mais peut-être une nouvelle station radio. Nouvelle musique, on verra. Comment une musique ? Quelle musique ? Quel genre ? Etc. Des modes festifs inédits. Alors ça, à voir. Parce que moi, j'ai connu GTA 5 sur 360. Et à l'époque, au niveau des feuilles d'artifice, on pouvait placer carrément, on placer des... Des sortes de petites pyramides, si vous voulez, des triangles, on les posait. Et ça faisait des fontaines, ça envoyait des feux d'artifices et tout. On n'avait pas que le lancer pyrotechnique. On avait vraiment, à l'époque, on avait vraiment plein 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 de petites choses. Que tout a été enlevé après quand ils ont passé sur les consoles après, mais sur l'ibox one et ps4 finalement. Des améliorations de l'expérience de jeu. On va voir, des mises à jour pour les outils de création, d'autres surprises festives et bien plus. Gardez un oeil sur les communications... Gardez un oeil, pardon, sur les communications officielles de Rockstar Games pour en savoir plus. Voilà les potos, toutes les informations. Du coup, tout ce qui va arriver sur GTA Online, donc ce mois-ci. Entre autres, on attend encore le trailer, on attend les Game Awards bien sûr le 7 décembre. Est-ce que ça va arriver ? L'annonce du trailer va arriver avant... Parce qu'il y aura une annonce, il y aura le trailer, mais avant le trailer, il y aura une annonce. Ils ne vont pas balancer ça comme ça. Ils vont faire monter la hype. Là, ils balancent tout d'un coup. Mise à jour, j'en avais déjà parlé sur la chaîne de la mise à jour qui allait arriver en décembre. Enfin, à l'arrivée, voilà. Enfin, bref les amis, je vous mets tous les liens en description pour que vous puissiez voir directement les promotions de cette semaine. Et d'autres informations qui vous intéressent. Allez les amis, on se laisse là. Pensez bien sûr à vous abonner, à mettre un like, à activer la cloche des notifications. Mettez-moi en commentaire, encore une fois, vos retours. Ça fait plaisir. Votre hype à ce sujet et votre hype au sujet de GTA VI. VI avec des guillemets, bien sûr. Et je vous dis, pour ma part, à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501